Bonjour à toutes et à tous, c'est bien l'une dans ce noue épisode de Mordheim, le Mad Mordheim Challenge, toujours dans la coupe de Sir Madness, et on va affronter aujourd'hui Daskar, qui est un YouTuber également, alors je ne sais pas trop s'il va tourner cet épisode ou pas de son côté, mais je mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir sa chaîne de toute façon. On va s'affronter dans le quartier marchand, avec aucun gameplay supplémentaire, donc on laisse ce truc aléatoire, et le déploiement, une bande se déploie autour de son chariot, tandis que l'autre se sépare en 3 groupes d'assaut, parfait. Voyons ça. Donc on affronte des scaven, qui vont donc être très rapides, et potentiellement un peu fragiles, donc il va falloir qu'on se démerde pour tenir un petit peu, je pense qu'on va essayer de rester paqués, visiblement c'est nous qui nous déployons autour de notre chariot, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir rester en tas. Et si on arrive à choper un de ces groupes isolés, il y a moyen qu'on se mette bien. Donc là on a le bord de la map, donc on va probablement devoir partir par ici, ok, on est bien sur un coin de la map. Ouais, ok, tout c'est par là, il y a un peu de pierre, mais c'est bien dispersé quand même. Il faut qu'on essaie de ramasser de la caillasse, parce qu'on a vraiment, on a besoin de faire notre livraison de pierre, et on est un peu en dèche. Si besoin, je ferais peut-être une mission solo pour compenser. Alors du coup, on peut se déployer ici, donc ce qui serait pas mal, c'est qu'on aille ramasser ça déjà, pour commencer. Lui, son chariot est là, mais il se déploie en groupe distinct, donc il doit probablement avoir quelques petits points de déploiement tout autour de nous. On va essayer de voir un peu les points qu'on a. Ok, et la pierre est ici, avec le cadre oeuvre à ramasser. Une fois n'est pas coutume, on va mettre elle, pour qu'elle puisse aller récupérer la pierre assez vite dès le début. Donc on est passé rang 1, et on a maintenant 6 combattantes. Ce qui fait qu'on a pu récupérer un de nos tanks qui était blessé, qui n'a pas encore vraiment de nom. Alors, presteur de Jeannette, on va la mettre là également. Pour qu'elle aille sécuriser un peu cette zone. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment d'endroits où on pourrait grimper, là, cette maison a l'air d'être toute pétée. Larry, Larry, où tu vas aller ? Alors là, c'est un peu trop loin, je préférais que tu sois ici, c'est parfait. Toi, tu vas te mettre là. Alors par contre, notre plus gros tank, c'est celui à 24, là, en armure lourde et tout, forcément, il va pas courir partout sur la map. Donc il va falloir qu'on essaie de rester un peu paqués. Si on peut, on fera le combat sur cette place, sinon on poussera un peu plus loin, on verra, mais je pense pas qu'on pourra aller très très loin. On va te mettre ici, s'il te plaît, Chobity, voilà. Et puis toi, avec ta grosse armure, tu vas aller par là. Voilà, ok, c'est parti, début du tour 1. Donc son chariot est tout là-bas, il va falloir essayer de détecter où est-ce qu'il s'est planqué. Théoriquement, il devrait arriver pour nous cerner. Comme ils ont beaucoup de mobilité, c'est possible qu'il essaie de se regrouper avant. Sa place, c'est ce que je ferais, parce que face au sort de Sigmar, les Skaven, il faut qu'ils soient absolument en surnombre, sinon on va les défoncer. Pour l'instant, il n'a rien ramassé. Ok, ramassé une petite pierre. Ouais, c'est pas vraiment évident. Là, on va allonger le bord de la map sur la droite, là. Donc normalement, il peut pas être à droite, théoriquement. On voit là, derrière les trucs verts, c'est ce qui bloque la map. Ce qui veut dire qu'il est probablement dans cette direction. On voit qu'on a beaucoup de morale par rapport à lui. On a 66 et lui 48, donc si on arrive à faire tomber son chef et une ou deux petits pouilleux autour, ça devrait bien se passer. Il se déplace, je ne sais pas où, mais en tout cas, il doit avoir une zone dangereuse, parce qu'il met du temps à bouger. Donc là, c'est le nord, ok. Ah, il a ramassé une autre pierre. Alors théoriquement, quand il ramasse des pierres, elles disparaissent de notre carte. Après, il y en a tellement que repérer là où il les a ramassées, honnêtement, ça dépasse mes compétences de mémorisation. Alors, ici, on a un premier objet à choper. Est-ce que je peux le choper sans cramer de mouvement ? Oui. Un casque qui a une épée à deux mains, c'est pas mal. Bon, l'épée à deux mains, pas ouf, mais le casque, c'est toujours ça de pris. Derrière, ici, on a deux petits morceaux de pierre, c'est clairement pas ouf. Ici, ah, et ici, il y a quand même quelque chose là, intéressant. On voit que oui, la zone verte est là, mais on peut monter en fait. Donc il y a peut-être des gens par ici. On va essayer d'avancer sur la place avec elles pour voir. Et merde. Bon, bah du coup, on ne peut plus bouger. Donc on va s'arrêter là de fait, tant pis. Je ramasserai les pierres avec quelqu'un d'autre du coup. Donc elle, c'est notre seule Luffy qui a réussi à monter level 1. Donc je vous invite à poster un nom dans les commentaires pour pouvoir rejoindre l'équipe. Son chariot est là, donc il y a certainement un groupe ici, je pense. Peut-être dans cette maison. Je vais essayer de partir en éclaireur avec peut-être Prestor Janet qui a plus de mouvement. Mais il va falloir y aller prudemment quand même. Ah, c'est quoi ? Non, c'était un bug graphique là-bas. Il n'y a personne. C'est que des tout petits fragments partout. C'est un peu chiant. Il nous faudrait un peu plus d'éclats et autres trucs du style. Ça pourrait peut-être être intéressant de réussir à monter Chobiti dans cette maison. On verra si le combat se fait sur cette place, mais ça peut être utile. Il n'y a rien dans cette maison. Dans cette maison-là, il n'y avait que dalle. Il n'y avait pas de truc à piller. On est vraiment sur l'extrême bord de ce qu'il y a à ramasser. On va essayer d'éviter ce piège-là. Avant de ramasser, on va aller jeter un oeil par là. Donc ici, c'est fermé. On ne voit strictement personne. Rends-moi mes points, s'il te plaît. Ah putain, je suis con. On peut reculer que d'un. Quel débile. J'avais oublié ce détail. Tant pis. On va se mettre devant pour tanker un peu éventuellement. Quoi que non, elle va prendre la charge. On va se mettre ici. On va caler une puissance de Sigma au cas où quelqu'un se pointe. J'ai déjà oublié qu'on ne pouvait pas reculer. Oh, la lose. Le jugement. Donc ça, je crois que je n'en ai jamais eu encore. Mais c'est à chaque fois qu'on lance un sort, il y a un risque que les dieux n'apprécient pas. Ou que Hoth-Siech ou Hoth n'apprécient pas si c'est de la magie arcanique. Et du coup, on peut se prendre une malédiction. Et là, on s'est pris une malédiction qui nous a stun tous les deux. Ça ne fait pas plaisir. Donc bien sûr, ça annule l'enguscade. Le sort a marché, cela dit. Donc on a quand même le buff du sort. Par contre, on s'est pris... On s'est pris la colère de notre dieu, de Sigmar. C'est un petit peu chiant. Alors là, il y a du coup à toi. On voit toujours personne. Donc au pire, ce n'est pas très gênant ce debuff. C'est un peu chiant, mais ce n'est pas non plus fondamental. Tu vas couvrir ce flanc, ma chère. Je ne suis pas sûr que l'embusquette soit très utile contre les scaven. Parce que vu le mouvement qu'ils ont, ils ont quand même bien moyen de charger, mais largement au-delà de notre portée. Allez, est-ce que tu as assez de mouvements ? Ah, fais chier, il n'a pas assez de mouvements. Ok, donc on va se mettre du coup par ici. Un peu protégé. Ah, un scaven par ici. Très très bien. Ça, c'est intéressant. Bon, sauf s'il nous tombe dessus alors qu'on est stun, c'est moins intéressant, mais... Ok, il est là, le petit coquin. Viens, viens, viens. On peut le choper s'il se pointe. Bon, il y a dû voir qu'on était en ombre et reculé. Ça dit, on sait qu'il y a donc un groupe ici. Ils ne peuvent pas être plus de 3, normalement, dans ce mode de déploiement. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on rush sur la droite. Pour essayer de les choper. Peut-être essayer de grimper avec notre sœur, là. Alors, Chobity, du coup, Chobity, ma chère. Est-ce que tu as moyen, avec ton mouvement un peu plus important, ouais, tu as moyen au moins d'aller ramasser la caillasse. C'est qu'il y a des petits fragments à la con, mais ce sera toujours ça de fait. Ok, un malus, mais elle a résisté, visiblement. Ça doit être un truc qui ne faisait pas d'effet contre elle, parfait. Et un autre, et celui-là, par contre, on l'a pris. Alors, du coup, ça c'est quoi ? 10% de résistance à distance, c'est pas très grave. On va se mettre en posture d'alerte pour couvrir si jamais quelqu'un se repointe pour faire mumuse. Alors, elle, par contre, elle ne va clairement pas escalader. Ah, puis alors, ce mouvement, quoi. Donc, il va falloir qu'on aille au nord. Pendant ce temps-là, ils ramassent des pierres. Donc, ça ne peut pas être eux qui ramassent des pierres, vu qu'il n'y avait rien à ramasser. Il y en a deux ici, intéressant. Il faut qu'on les chope, ces petits cons. Il y en a un autre, il est où ? Il est là, d'accord. Il décide de se barrer. Tu fais bien, tu fais bien. Pourtant, on est clairement affaibli, là. Il pourra nous charger comme un sac. Il ne pourra même pas y poster. Ok, on l'a vu partir tout là-bas. Il est en train d'essayer de se regrouper. Donc, on va essayer d'isoler les deux qui sont là. Donc, récupération d'étourdissement. Elle a trois points de mouvement. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas celui qui est là. Et ici, on sait qu'il y en a qui sont ici. Donc, on va se mettre ici pour bloquer ce truc-là. Donc, le bloquer de manière un peu à chier. Puisqu'on n'a pas de charles, on n'a pas d'embuscade, on n'a rien. Mais, au moins, on bloque l'escalier. C'est un peu risqué. Si jamais il y en a plus de trois qui m'arrivent tous sur la tronche, on peut douiller. On va essayer d'aller la protéger avec Preston Janet, dès que possible. On a une bonne vision derrière pour voir si quelqu'un arrive. Ça, c'est plutôt cool. On peut aussi dire qu'on est très exposé. Ça marche pareil. Ah ! Il a son chef qui allait directement à mon chariot. Intéressant. Alors là, son chef, si on peut le choper... Ça, c'est extrêmement intéressant. Le mouvement de ce mec, je ne sais pas où il était, mais ça veut dire qu'il est déjà arrivé jusqu'à nous. Par contre, il n'a pas pris mon idole. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit, son chariot est hyper loin de nous. On est à peine arrivé là. Lui, il a déjà été fouillé notre chariot. Alors, du coup, le choix s'impose. Est-ce qu'on va choper le chef ou est-ce qu'on tente d'aller par là ? Je pense qu'on va essayer de choper ces deux-là. Il n'y a rien de très intéressant à voler sur notre chariot. Sauf l'idol. Et même s'il chope l'idol, il faudra qu'il nous tue des gens. Ça ne suffira pas à nous faire un malus. Parfait, il est juste là. Hop. Salut ! Oh, on rate quoi ! On rate Maoua. Qui va essayer de contre-attaquer. Aïe, 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 ça pique. Le petit fumier. Tant pis, on se met en parade. Donc là, il ne va pouvoir nous engager qu'un contre un, normalement. L'autre est trop loin derrière. Il faudra faire le tour par là. Mais il fait mal quand même avec ça, le barde. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. Normalement, c'est un combat qu'on devrait gagner. Mais encore, faut-il qu'on le touche. Non, tu ne peux pas passer. Ce n'est pas la peine. Laisse tomber. Alors, il descend par là, ok. Il peut-être essayer de remonter derrière. Je ne sais pas s'il y a moyen. Est-ce qu'il peut grimper ? Bon, visiblement, il ne sait pas où aller. Mais on sait que, du coup, on peut le choper en bas, lui. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on va laisser tomber le chef et essayer d'aller taper sur ces deux-là, je pense. Il va essayer de charger notre novice, là. Alors, lui, il touche, pas de souci. Alors, du coup, on va complètement l'abandonner. Le chef. On va essayer de voir. Ah, putain, on a trop peu de mouvement, c'est la dèche. Ici, avec le cercle. Ah, je ne peux pas monter, quoi. Quelle putain, cette tristesse. Tant pis. On va se mettre en embuscade, ici, quand même, au cas où. Ils ont tellement peu de mouvement, nos sœurs, quoi. On va essayer, ici, d'aller aider par là, quand même. Voilà, ça, ça fait plaise. Donc, Mawa va nous mettre un jeton. Et il nous rate, nickel. Putain, ça, c'est cool. Parce que le prochain coup, on va être blindé. Alors, Chobiti, où est-ce que tu peux aller ? Donc, grimper là, ça ne sert à rien. Par contre, tu peux grimper dans le dos pour aller filer un coup de main. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Est-ce que tu peux escalader, ici ? Ah, tu ne peux pas escalader, ici. Tant pis. On va prendre l'escalier à l'ancienne. Normalement, il y a moyen qu'on ait un tir, là. Oui. Bon, c'est un peu à chier. On va faire un tir visé. On va essayer de se débarrasser très vite de celui-là, de Mawa. Je suis désolé, Mawa, mais... Ouais, on va tenter une perception, même si un peu à chier, raté. Des fois qu'on en voit un autre, mais je pense qu'ils ne sont que deux, là. Par contre, il va clairement ramener du monde, hein. Toi, tu avances. C'est un peu pourri, mais tu vas tenter une embusquette, quand même, au cas où quelqu'un passe devant sans faire gaffe. Donc là, je pense que ces mecs qui l'avaient éloigné, il va les ramener. Voilà. Normal. Ah, parfait. Une petite puanteur du chaos. Ces cadeaux, ça fait plaisir. Il peut quand même charger. Ah, mais là, il a une dague. Il a juste une petite dague, donc ça devra aller niveau dégâts. Là, c'est cool, parce qu'il ne nous engage qu'avec des petites merdes. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir essayer de se focus dessus pour lui faire perdre du moral. Alors, par contre, notre esquive est à chier. Ah oui, parce qu'on a le voile de désorientation, toujours. Bon, bah, tant pis. On va prendre les 25%. Ce sera toujours ça de pris. Ce qui peut faire mal, c'est le chef. Heureusement, il est reparti, donc il est probablement assez loin. Il ne pourra pas engager, je pense, celles qui sont déjà au corps à corps. Mais, euh... Ah, il nous a pris notre idole. Ouais, bon, du coup, c'est pas trop gênant. On va pouvoir lui tuer 3 personnes, je pense, avant que son chef se pointe. Ah, on le voit. Ok, il est là. Ah, ce mouvement de fou qu'ils ont, quoi. Alors, où est-ce qu'il va aller ? Je pense pas qu'il pourra aller beaucoup plus loin, quand même, là. Si ? Putain, c'est impressionnant. Euh, ouais, c'est des vrais saloperies, ce qu'il y a, là. Ok, bien, on le chope. Ah, putain. Là, on le rate quand même. Alors, là, il va nous mettre deux coups, par contre, ça va piquer. Aïe. Avec le poison, en plus. Ah, il arrive, il va falloir tanker mieux que ça, hein, parce que... Ah, il arrive en chie, là. Ok, il y en a un autre qui arrive. Très bien. Lui, il est loin, par contre. Bon, il faut qu'on bute celui-là. Alors, il y a son héros qui se pointe aussi, d'accord. Pfff. Ah, on dirait qu'il appuie assez de mouvements. Par contre, il va empêcher qu'on contente son héros. Peut-être qu'il peut tenter une charge, là. Bon, visiblement, il ne peut pas faire grand-chose, mais je pense qu'il va se foutre en embuscade, là. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas pouvoir le contourner. Bon, Mawa. Ah, parfait. Un coup critique, ça, c'est cool. On ne peut pas le tuer, malheureusement. Néanmoins, il en reste combien de vies ? 33. Ah, c'est beaucoup encore. Je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir le tuer. On va quand même se contenter de retarder pour pouvoir bouger après, si jamais Chobitière, il va le tuer. Ça va, ça ne fait pas trop mal. Donc là, on prend du poison. Bam, bam. Alors là, la question, c'est est-ce que je replie pour aller taper sur des gens ? Ce serait une possibilité, mais replier, ça coûte combien ? Ah, ça coûte 2 euros, donc je ne pourrais pas taper si je replie. Donc, tant qu'à faire, on va commencer à le tenir, lui. Tant pis, hein, Larry, tu risques de douiller, mais... C'est sûr que niveau 0, pour l'instant, tu n'as pas encore de quoi gérer. Alors ici, on peut le tuer. Il faut que ça passe. Oui, parfait. On va voir s'il y a 2-3 petites conneries à piller. Donc, on a tué le signe noir, je suis désolé moi-même, mais bon. Après, la question étant, est-ce qu'on va s'occuper du chef ? On pourrait lui faire un jeu de moral ? Ouais, mais non, parce que de toute façon, il joue quand ? Là, il nous reste qui a joué ? Il nous reste la chef encore, mais qui va juste retarder. Le 48, c'est qui ? C'est celui-là ? C'est Mawa, le 48. Donc, il va jouer juste avant le moral, c'est dommage. On pourrait aller lui faire un jeu de moral ? Oh non, elle va protéger. On va essayer d'aller faire un jeu de moral au chef, plutôt. Avec un peu de bol, on peut se faufiffer là. Voilà, on va essayer de faire un jeu de moral à lui. En plus, comme ça, on coince un peu le chemin. Ici, on va retarder. De toute façon, Mawa, elle était étourdie, donc elle ne pourra pas taper. Alors, toi, il faut que tu arrives à tirer. Tu as pu de tir. Ah, mais il faut que tu recharges, putain. Effectivement, tu ne peux pas tirer si tu ne recharges pas, c'est sûr. Alors, par contre, je n'ai plus de tir, quand même. C'est un peu la tristesse. Allo, jeu ? Pourquoi j'ai pu tirer tout à l'heure et je ne peux plus ? Ça y est, il y a un tir. Normalement, on peut la tuer. Nickel. Donc, on va, du coup, rester ici. Pour empêcher le genre de passer. Du coup, toi, tu es notre tank, mais tu n'auras pas assez de mouvements pour faire le tour là-bas. Tu vas aller filer un coup de main ici. Parce que si on arrive à faire tomber celui-là en plus, on devrait commencer à être pas mal. Une petite parade. Alors, ici. Ici. Ici, du coup, on ne peut pas vraiment descendre. Oui, j'ai coincé le chemin, j'aurais pu descendre avec elle, mais... On va essayer d'empêcher des renforts de venir. On va se poser juste ici. En parade. Comme ça, il ne pourra pas faire le tour pour... Ah, il a raté son test d'isolement, c'est ça nickel. Donc, il va essayer de s'enfuir et on gagne des attaques gratuites contre lui. Un coup critique, donc du coup, il ne va pas s'enfuir. Donc, Creeper. Il va pouvoir, voilà, il va pouvoir engager. Alors, malheureusement, il engage elle. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas de jet de morale, son chef. Par contre, il a joué vite, son héros. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, sur un coup de bol, il peut réussir à nous en tuer d'eux, là. Avec son chef. Ok, donc là, on va finir celui-là. Voilà, ce sera fait. Et derrière, derrière, derrière. Donc, il y a lui qui est loin, mais qui va se pointer. Mais là, c'est trop la mêlée, il ne pourra rajouter personne. Il ne pourra rien faire. Ils ont un 20 de morale sur 19, donc ça ne suffit pas. Il faut qu'on tue quelqu'un d'autre, malheureusement. Autant dire que ça va être compliqué, vu qu'on est engagé avec que des personnes qui ne sont absolument pas faites pour ça. Donc, on va essayer d'aller par là-bas. On va taper sur les gènes morales. Malheureusement, Cartagène, du coup, ne fait pas de gènes morales, vu qu'il n'y a pas de personnes engagées. Et voilà. Et d'un, c'est chier. Et peut-être l'autre. Il va être buté par le poison, à tous les coups. Aïe, aïe, ça va piquer. Normalement, lui, il devrait charger notre sœur. En espérant qu'étienne. Parfait, ça. Ça, c'est super cool. Alors, nous, du coup, on peut caler une petite puissance de Sigmar dans le tas. Et on rate la magie. A 100, comme ça, on est bien. Pas de chance. Du coup, on a commencé à taper sur le chef, non ? Ouais, 98 sur 119. Alors que lui est complètement neuf. Donc, on va se concentrer sur le chef. Oh, fait chier. Alors là, c'est les deux échecs de la chef qui vont, je pense, nous mettre bien dans la merde. Parce que voilà, le poison, ça la tue. Putain, quelle tristesse. Bon, toi, déjà, recharge. Donc, on peut tirer sur lui ou sur lui. 104 points de vie, c'est lui qu'on a le moins. Donc, on va prendre un tir visé pour avoir plus de chances de le toucher. Voilà. Et là, est-ce qu'on a moyen... Oh, putain, tellement peu de mouvement. Ah, là, là, on n'a pas moyen de le choper, quoi. Oh, putain, c'est tellement la tristesse. Bon, on va se mettre en embuscade au cas où il tente un repli, mais j'y crois pas trop. Ah, puis son chef qui joue tellement vite, putain. Enfin, son héros, là. Ah, on va perdre. Ah, merde. On va devoir faire un jeu de morale. En plus, il y a son chef qui va jouer. Bon, là, au moins, on protège notre chef avec l'embuscade. C'est toujours ça de pris. Ah, ça va être une victoire de Daskar sur ce coup-là, je sens. Ah, les chefs engagés dans le... Comme ça, en 1 contre 1, ils ne pouvaient pas gagner. J'aurais peut-être dû me replier avec Larry pour avoir des meilleurs... des meilleurs champs de bataille. Enfin, au moins, notre chef va être un peu protégé, mais le héros va pouvoir taper deux fois. Et... Si on n'arrive pas à parer... Ok, il rate au moins un coup. Et on part. Bon, c'est toujours ça de pris. On peut contre-attaquer. Ça ne fera pas de miracle. Là, il va pouvoir grimper, peut-être. Ah non, il a réussi à engager elle sans se faire embûcher. D'accord, très bien. Admettons. Test de déroute. On a raté. C'est donc une défaite. On va voir qui a pris, du coup, parce que quand on meurt, ça peut piquer un peu. Bien joué Daskar, en tout cas. C'était tendu. Il y a une autre chef qui a raté deux jets, qui était censée booster les dégâts et tout, et ensuite taper. C'est ça. Ça nous a mis dans la merde. Clairement, ça nous a mis dans la merde. Alors, Shobity qui gagne un level, c'est toujours ça de pris. Il gagne des points de compétence. Vu le peu qu'on est, on ne pourra pas l'utiliser tout de suite. Alors, elle revient. Parfait. Et elle s'en sort avec une récupération totale. Eh bien, alors moi, je vous dis, donnez-lui un nom, parce qu'elle est partie pour roxer du poney. Alors, elle commence avec une blessure ouverte. Larry, donc Larry, tu prends une blessure ouverte. Je suis bien désolé. Et ensuite, tu as un tympan crevé. Jet de perception, c'est une disponibilité de 25%. Bon, c'est pas trop grave. Genova revient avec un heureux retour. Eh bien, elle meurt. Bon, bah, ok, ça c'est fait. Très, très bien. Eh bien, c'était pas facile. On va payer le traitement. Hop. Et ensuite, l'entretien. Et, bah, du coup, il va falloir qu'on remplace Larry par quelqu'un d'autre et qu'on rachète celle qui s'est fait buter. Donc, petite défaite, petite défaite, c'est pas grave, on s'en remettra. N'hésitez pas, du coup, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous.